Et nous sommes arrivés au camping ! Et bah ça fait du bien à Lilo d'être en vacances apparemment ! Regardez où nous sommes arrivés ! On est devant la maison de June les gars ! C'est quoi cette tête ? Mais regardez la tête qu'elle a ! Bonjour tout le monde ! Hum... Comment vous dire ? Là je pense que je peux pas du tout le cacher, je zozote énormément ! C'est... Ah ! Mais rien que de m'entendre ça me dégoûte ! Bon, j'ai longuement hésité avant de tourner cette vidéo parce que comme vous pouvez l'entendre, je zozote énormément ! Comment vous dire ? Il se passe énormément de choses au niveau de ma santé en ce moment, donc notamment au niveau de mes dents. Vous l'aurez compris parce que je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais en gros je me fais poser un appareil dentaire derrière les dents. On avait commencé par celui du bas, et là celui du haut a été posé littéralement 3 heures avant de tourner cette vidéo. Donc concrètement ma langue n'est pas du tout habituée, là j'ai posé le haut, je zozote beaucoup, j'ai la langue qui tape énormément sur l'appareil dentaire. Alors c'est pas douloureux pour l'instant, parce qu'il me reste encore beaucoup de travaux, genre il n'y a pas les fils et tout, bref. Mais je vous avoue que j'ai beaucoup hésité avant de tourner cette vidéo, parce que j'ai l'impression d'être Jean-Claude Dentite. Je me suis dit, je vais pas la tourner cette vidéo au début, parce que je zozote énormément, que c'est super chiant, que j'ai un peu pas honte, parce que je m'en fous, et que je sais que ça va passer, et que ça va pas rester comme ça pendant longtemps, mais je me suis dit, mais attends, ils vont vraiment regarder une demi-heure de vidéo avec cette voix-là. Et après je me suis dit, entre le fait de ne pas sortir de vidéo, ou le fait de sortir une vidéo juste parce que c'est zozote, je pense que vaut mieux pour moi que je sorte une vidéo, parce que dès que j'en sors pas une, et c'est super rare que ça arrive, je me fais, wouh, alpagué du genre, pourquoi il n'y a pas de vidéo et tout ? Donc je pense que vous vous en foutez, je vais partir du principe que vous, ce qui vous intéresse, c'est de voir la série, mais bon, c'est moi qui la raconte, donc c'est compliqué, vraiment, j'ai super super honte, et en même temps, c'est trop bizarre, bref, donc tout ça pour vous dire que c'est l'introduction la plus longue du monde pour ça, c'est le temps que je m'habitue, normalement d'ici quelques jours, ça devrait aller beaucoup mieux, comme pour l'appareil du bas, l'appareil du bas, honnêtement, au début, je zozotais pareil, genre énormément, et puis au bout de deux semaines, bah honnêtement, on n'entendait même plus que j'avais un appareil dentaire, donc là, il faut juste le temps de m'habituer, je me répète, 45 ans madame, on a compris, bref, vous l'aurez compris, et on se retrouve donc pour l'épisode numéro, je ne sais plus combien, 49, j'ai lu vos commentaires, j'ai lu vos réactions, qui ont été hyper vives par rapport au dernier épisode, et je vous comprends, je vous l'avais dit, le titre, je n'ai pas menti, ce n'était pas du tout un titre exprès pour cliquer, non, il s'est passé vraiment un drame que je ne spoilerai pas, je vous laisserai aller voir pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, en cliquant juste ici, vous allez être choqués si vous ne l'avez pas vu, j'ai donc lu vos commentaires, et j'ai pris en compte pas mal d'entre eux, déjà le premier, celui du domestique, donc vous vous doutez bien que je vais le prendre, vu que vous avez été la majorité, je crois qu'il y a zéro personne, qui m'ont dit que il ne fallait pas que je prenne du tout de domestique, parce que sinon c'était triché, vous étiez tous d'accord avec moi, donc go prendre un domestique, et d'accord aussi sur le fait que l'épisode qui s'est passé la dernière fois, était tellement compliqué, que c'est important pour Lilo, d'aller justement prendre des vacances, donc c'est ce qu'on va aller faire aujourd'hui, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, et à vous abonner, parce que ça fait toujours plaisir, bon, suite à ce drame absolument immonde qui s'est passé la dernière fois, nous sommes à la maison avec les enfants, Lilo, comme vous le voyez, ils sont quasiment tous hyper malheureux et hyper tristes, parce que nous avons perdu la soeur jumelle de Fédra, qui est donc Freya, morte de froid, je suis dégoûtée, franchement je suis hyper dégoûtée, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, nous n'allons pas enlever un chiffre du compteur qui est au-dessus de ma tête, absolument pas, nous allons continuer, parce que pour moi elle est morte entre guillemets naturellement, mais là il va falloir aider la famille à se relever absolument de tout ça, et pour ça nous allons partir en vacances, mais que Lilo et sans les enfants, les enfants vont aller, je ne sais pas, en colonie, quelque chose, ils vont pouvoir profiter, faire un truc cool, alors on a quand même assez d'argent pour prendre un domestique régulier, on va lui attribuer des tâches pour qu'il ne s'occupe surtout pas des enfants, en tout cas ce n'est absolument pas le but de ce 100 baby challenge, il faut que ce soit Lilo qui s'occupe du début à la fin des enfants, ça c'est sûr et certain, je n'ai pas encore réinstallé le mode pour avoir la banque etc, parce qu'il a été mis à jour très récemment, mais pour être très honnête avec vous j'ai juste oublié, donc c'est promis, mais dans le prochain épisode nous allons prendre nos responsabilités, et du coup remettre le mode banque, et payer le crédit, merci d'avoir recruté un domestique chez Domestique Fantastique, votre domestique arrivera le lundi à 10h du matin, et bah parfait, comme ça quand le domestique arrivera, nous on prendra directement des vacances, en attendant, moi j'aimerais bien que Fedra du coup, elle essaye d'avoir une bonne note, ah bah elle a déjà A de moyenne c'est vrai, faut qu'elle apprenne à faire du vélo me semble-t-il, ouais, je pense que c'est plutôt ça qu'il faudrait qu'elle fasse, il me semble qu'elle en a un, ouais, dans son inventaire, donc je vais aller lui demander, d'aller s'entraîner à faire du vélo, et ce que je vous propose aussi en ce début d'épisode, c'est de relooker du coup les jumeaux, à savoir Éco et Égée, parce qu'on les avait pas du tout relookés la dernière fois, donc c'est ce que nous allons faire maintenant, voici donc Égée en tenue quotidienne, en tenue habillée, en tenue de sport, en tenue de dodo, en tenue de fête, en maillot de bain, en temps chaud et en temps froid, et pour terminer Éco, en tenue quotidienne, en tenue habillée, en tenue de sport, en tenue de dodo, en tenue de fête, en maillot de bain, en temps chaud et en temps froid, Bon, c'est parfait, Fédra est pas du tout allée s'entraîner à faire du vélo là, elle se moque de moi un petit peu, non ? Allez Fédra, on va aller se faire un petit peu de vélo, avant les cours de demain, on en profite. Alors pour une raison obscure, Éco a décidé de changer de coiffure, expliquez-moi pourquoi. Éco c'est pas la coiffure que je t'ai mise, mais c'est quoi ce délire ? Elle a changé, elle a mis des espèces de tresses que je veux pas là, c'est quoi ça ? Est-ce que tu peux remettre tes cheveux comme ils étaient s'il te plaît ? J'ai pas fait ce relooking pour rien ma chère, merci beaucoup, au moins je sais que tu voudras des tresses plus tard et que tu voudras avoir les cheveux plus longs, je retiens. Bon, ce qu'on pourrait faire, à la limite pour changer un petit peu, c'est d'aller jouer à la marèle avec Égé et Fédra par exemple, et on a l'urne de notre fille qui est toujours ici au secours, faudrait qu'on la mette dans notre inventaire, pas la garder comme ça dans la rue, enfin devant tout le monde, faut arrêter les bêtises quoi, au bout d'un moment. Allez, changez-vous un petit peu les idées les enfants, jouez un peu à la marèle, on est dimanche, il est 15h, il fait bon. Fédra par contre n'a toujours pas du tout, du tout appris à faire du vélo. Elle se moque de moi. Et d'ailleurs, je viens de voir qu'elle passait par une phase difficile pour la nourriture, bah ouais. Après en même temps, je vais pas pouvoir leur en vouloir, parce que c'est tellement compliqué ce qui leur arrive en ce moment, ils traversent une phase hyper difficile, je peux pas les obliger en fait à faire des choses, ou à être bien quoi. Alors pour la tombe de Freya, ce que je vais faire, parce qu'il y en a un d'entre vous qui m'a proposé ça dans les commentaires, et j'ai trouvé que c'était une idée super pertinente, c'était d'aller poser tout simplement la tombe de Freya, dans la crypte qui est dans l'ancienne maison de June. Alors pour le moment, personne n'habite là-bas, donc je pense que je vais aller faire vivre vraiment quelqu'un là-bas, pour lui rendre visite, par exemple un enfant, un descendant, je ne sais pas, pour pouvoir lui poser la tombe là-bas. Donc c'est ce qu'on va faire aussi dans cet épisode, et j'aimerais quand même qu'on ne perde pas de vue notre objectif principal, qui est d'avoir des enfants. Donc demain matin, nous allons partir en vacances avec Lilo uniquement, souhaiter qu'elle trouve l'un des hommes de sa vie là-bas, un des papas qui répond à ses critères bien évidemment, et qu'elle tombe enceinte et qu'elle est un enfant. Je pense que ce serait hyper important. Amélie Fuji, mais qui êtes-vous ? Pourquoi les gens lisent des livres ? C'est simple, parce qu'ils aiment l'auteur. Non, je n'ai pas le droit de travailler, mais qui est-elle ? Attendez, je n'ai pas compris qui c'était. Il n'y a aucun de mes enfants qui ont encore des enfants, c'est normal, ils sont beaucoup trop jeunes, eux ils sont encore adolescents, et il n'y a pas eu d'enfants. Mais je n'arrive pas trop à comprendre qui était cette personne. Ah si, c'est l'arrière petite fille de June, et c'est la fille de Omale. Et Omale du coup, il a eu deux enfants, donc cette fameuse Amélie qui m'a appelée, et Pierre. Lui, il est marié à Cécile. D'accord, ok. Dioniso, c'est le seul bambin qui me reste, et là, au niveau des compétences, écoutez, il est assez bas. On va peut-être aller l'encourager à améliorer sa communication, il est bientôt au niveau 3, donc c'est plutôt cool. J'aimerais bien aussi qu'il aille jouer avec un jouet, voilà, juste là. Et nous avons d'ailleurs Danae aussi, qui devrait faire la même chose. Alors pour l'imagination, elle pourrait jouer avec un jouet, ce serait sympa. Nous, nous allons nettoyer ceci, et on va laisser Cassiopée se reposer tout doucement. Alors Lilo, elle est clairement en train de faire le ménage de partout, parce que c'est vrai qu'il vaut mieux, vu l'état de la maison, avant que le domestique arrive. Elle, elle a toujours pas appris à faire du vélo, non mais stop meuf ! Allez, va, entraîne-toi encore à faire du vélo, ne t'arrête pas, je sais que t'y es presque en plus. Elle est méga énergisée, air frais, rien ne vaut une sortie en plein air en vélo. Et bah voilà, continue. Lilo, elle est clairement inconsolable pour l'instant. Ce serait cool qu'elle appelle Oli pour qu'il puisse venir manger un peu, parce que là je sais même pas où il est. Ah si, il arrive, voilà, parfait. Alors, on active les aspirateurs pour quand même faire en sorte que ce soit propre à la maison. Je vous dis, moi je nettoie tout là. On a le time. On va passer l'aspirateur vite fait. J'ai ma petite Cassiopée qui est en train de dormir, voilà, tout le monde est sage et tout le monde est gentil. Écoutez, là, nous sommes une vraie fédulogie. En même temps, j'ai envie de vous dire que c'est un peu important, vu l'état de la maison. Est-ce que les enfants peuvent rajouter des croquettes ou pas ? Ouais, remplis la gamelle. Pour que Oli ait vraiment à fond à manger et ça, tu vas me vider la gamelle. Parfait. Oh, il veut participer à la cuisine. Avec sa maman, il est trop chou. Et Oli est parti dodo. Oh, mon bébou. Et Fedra a appris à faire du vélo. Trop bien, elle va pouvoir devenir adolescente. Ça y est. Ok, un anniversaire de cocher bientôt. Parfait ma petite Fedra. Je la ferai grandir plus tard, elle je pense. Là, il y a quand même un peu le temps. Alors, on va prendre le plat qui est prêt juste ici. Ah non, ça suffit de mourir de froid là. Non, 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 je t'ai vu. Il est hors de question que tu me meurs de froid. Ah non, tu vas aller ici. Allez, rentre vite à la maison. Ça va ouais, je te dérange pas quoi. Allez, on va appeler à table du coup. Tout le monde va venir manger. Allez, réchauffe-toi. Merveilleux. J'ai eu trop peur. Haute émérite, organiser 50 événements sociaux de niveau bronze ou supérieur avec l'ensemble des Sims. Ah bon, j'ai fait ça moi ? D'accord. Avec tous les dates en fait qu'elle a fait. Je pense que c'est pour ça. Allez, c'est l'heure de la douche ma chère. Ça suffit de vouloir s'occuper de ces bambins et ces nourrissons. Ils sont en train de dormir. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais il y a une veilleuse. Qu'est-ce que tu me racontes ? Allez, va dormir là. Au lieu de stresser, il n'y a rien en plus. Dormir. Allez ma petite, on dort et on se tait maintenant. Danae, elle déteste se coucher. Pourquoi ? Pourtant elle est méga fatiguée la pauvre. On va aller la voir la pauvre. Qu'est-ce qu'elle a ? Ça va aller ma louloute. Qu'est-ce que t'as ? Tu dois être pas bien. Et on va lui lire une histoire pour qu'elle puisse s'endormir aussi. Elle est venue me foutre le dawa dans la chambre. Oh. Danae, franchement t'exagères là. Qui t'a demandé ? Les amis, je ne sais pas ce qu'elle a décidé de faire. Elle a décidé de la poser ici alors qu'elle pleure. Mais non, elle est en train de pleurer. Mais occupe-toi d'elle, va lui lire une histoire, fais un truc, je sais pas. C'est un enfer. On a fait une nuit blanche. Les gars, on a fait une nuit blanche. Elle a mis une heure et quart. Une heure et quart à l'emmener en bas. Et elle a toujours pas lu une histoire alors que la fille elle est super fatiguée. Pourquoi il se lève lui ? Va te coucher. Mais qu'est-ce qu'ils ont ces nourrissons et ces bambins et ces trucs et ces machins là ? Souvenir de cuisine. Lilo se souvient qu'il faut beaucoup d'ingrédients pour faire une bonne soupe. Une pincée de rire, une louche de cime. C'est un peu d'amour pour qu'elle soit veloutée. Je suis trop fan. Je vous jure, malgré la tristesse, Lilo, elle reste quand même hyper, hyper, hyper positive. Allez, va te coucher un peu, t'as raison. Fais une mini-sieste. Nous avons les enfants qui sont en train de se réveiller tout doucement. En même temps, c'est l'heure d'aller à l'école, vous allez être en retard. Les enfants, debout. Allez, on se change et on y va, s'il vous plaît. Trop malade pour jouer. EG ne se sent pas très bien. Et ce n'est pas seulement la maladie qui pose problème, c'est le regard nostalgique vers la cour de récréation et les jouets laissés intacts. Ah ouais, non mais il est méga malade. Attention à la contagion. Oh oh, EG n'est pas seulement en train de lutter contre ses propres gères. Il est carrément une boîte pétrie, ambulante et parlante. Non mais le pauvre, il est enrhumé. Il a des frissons et tout. Il a de la fièvre, il faut l'emmener chez le médecin lui. Peut-être qu'il ne devrait pas aller à l'école. Oui, sèche l'école. Allez, va te coucher, va. Ah, notre domestique est arrivé. Parfait. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est que déjà, elle se change parce que traîner en pyjama toute la journée, je ne suis pas certaine du truc. Alors, nous allons donc maintenant nous prendre un petit jour de congé. Évidemment, nous allons partir seuls. On va ouf. On peut aller à Granite Falls, à Salvadorada ou à Batuu. Bon, Batuu, on ne va pas y aller. Sinon, on pourrait aller prendre des vacances à Sulani. À la mer, ça pourrait être cool. Ou dans le camping. Je pense qu'on va aller au camping pour changer un peu. Hein ? Ah non, 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 mais je ne veux pas y aller avec tous ces gens-là. Non. Attendez, stop, stop. Je viens de me rendre compte du truc. Je ne veux pas y aller avec les gens-là. Je vais y aller tout seul. Pourquoi ils viennent d'office avec elle ? Les amis, c'est compromis. Il faut qu'on fasse grandir Fédra d'abord. Viens, quitte l'école plus tôt. Ouais. Comme ça, Fédra, elle sera adolescente. Elle pourra garder les enfants. Et nous, on pourra partir avec Lilo tranquillement. Alors, Fédra, elle est rentrée. On va lui faire un gâteau. Non, mais MDR. Moi, je dis que j'ai envie d'aller me faire des petites vacances et tout solo, machin, tout ça. Et non. J'ai tous les enfants qui viennent avec moi et qui me collent. Pas du tout. Allez, va faire le gâteau d'anniversaire de ta fille. Et j'ai meurtre de froid. Ah, superbe. Mais quelle idée ! Non ! Ne me refais pas comme ta sœur. Non, surtout pas. Oui, va te réchauffer, oui. Je te confirme. Mais quelle idée ! Mais elle est malade, elle aussi. Mais stop ! Non, 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 non. Va là-bas. C'est quoi cette piscine de l'enfer ? C'est bon, tu t'es réchauffée. Merveilleux. Allons fêter l'anniversaire de Fédra. Et du coup, on va pouvoir la relouquer. Par contre, elle grandit en étant malade de fou, la pauvre. Elle est dans un état, c'est pitoyable. Un, deux, trois. Alors, Fédra va adorer les animaux. Et au pif, je lui ai mis la descendance qui réussit. Elle est trop belle ! Elle est trop, trop belle. Par contre, la maladie là... C'est quoi cette tête ? Mais regardez la tête qu'elle a ! La tête qu'elle a ! Mais quelle horreur ! Allez, on va partir en relooking avec Fédra et je vous la présente juste après. Voici Fédra en tenue quotidienne, en tenue habillée, en tenue de sport, en tenue de dodo, en tenue de fête, en maillot de bain, en temps chaud et en temps froid. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, maintenant que cette beauté divine a grandi, parce que je la trouve merveilleusement belle, franchement, elle va aller prendre des médicaments. Lui, il ne peut pas prendre de médicaments, il faudrait qu'il aille chez le médecin ou qu'on lui en commande un petit peu parce que vraiment, il est malade. Mais je compte quand même sur Fédra pour s'occuper de lui correctement pendant que nous serons absents. Alors, normalement, nous pouvons maintenant prendre des vacances. On va y aller toute seule, logiquement, ça devrait être bon. Ouais, c'est bon, ça a marché. On part seule avec Lilo. Alors, où allons-nous aller ? On peut aller au camping, directement. On peut aller dans cette petite maisonnette, escapade dans la nature. 706 simflous par jour, quand même, c'est beaucoup. On a celle-là qui est légèrement moins chère. Celle-ci, ce n'est pas la peine. En plus, on a un bar. Moi, je pense que je vais aller directement au camping pour que ce soit hyper rustique. Ouais, je me dis que ça pourrait être sympa pour changer. Et franchement, on va prendre deux jours et si on en a trop marre, on rentrera un peu plus tôt. Et ça nous coûtera en plus 554 simflous. Ça va. Et nous sommes arrivés au camping. Regardez comme c'est trop cool. J'adore. On va essayer de se ressourcer un petit peu dans la nature. Déjà, en commençant par utiliser les toilettes parce qu'elle n'en peut plus. Je vous dis, il va falloir qu'elle se repose un petit peu. Elle va se ressourcer. Regardez où on est. Franchement, ce n'est pas beau. Il y a quelqu'un qui est en train de marcher. Bonjour, monsieur. Oh, Joe Harvey. Mais il répondrait presque aux critères. Il a une forte pilosité. Il a les cheveux ondulés. Mais il n'a pas les yeux roses minces. D'ailleurs, si vous avez la référence de ce Joe Harvey, c'est Joe de l'île de Joe d'Animal Crossing parce que j'ai commencé une nouvelle série sur ma chaîne Twitch qui est un Animal Crossing Legacy Challenge qui est franchement hyper stylé. On l'a revisité en plus à fond. Donc si jamais vous avez envie de nous rejoindre sur Twitch, ça se passe là-bas en live. Sinon, vous avez les épisodes qui sont sur ma chaîne de rediffusion. Vous avez tous les liens dans la barre d'informations si jamais ça vous intéresse d'aller voir ça. Et donc, c'est Joe de Animal Crossing. Mais le truc, c'est qu'on ne peut pas le pécho parce qu'il n'a pas les yeux roses. Donc écoutez, ça ne va pas être trop la peine. Ne tombe pas, ne tombe pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici ? Venez, on essaye d'aller pêcher un petit peu aussi pour gagner de l'argent. Je ne sais pas, moi. Ou alors, je ne sais pas, il n'y aurait pas des choses à faire ici ? Oh oui, il y a du monde là. Bonjour, madame. Oh, il y a même des plantes. On peut tout arroser. Vas-y, on va faire un petit peu de jardinage. On se ressource. Oh, il y a un panneau aussi là-bas. Il y a quoi ? Emmenez-moi au logement. Emmenez-moi à la salle de bain. Explorez les bois. Ouais, je vais aller explorer les bois, moi. À votre avis, pourquoi je suis là ? Pour éventuellement trouver l'homme de ma vie, mais aussi pour explorer les bois. Tant qu'il n'y a pas de loup-garou qui se balade, moi, ça m'ira très bien. Je ne vais pas me faire graille aujourd'hui, s'il vous plaît. Eh bien, ça fait du bien, Lilo, d'être en vacances, apparemment. Regardez-là, elle est apaisée. Elle est en train d'arroser un petit peu les plantes et tout. On peut aller à la forêt, là-bas. Venez, on va à la forêt de Granite Falls. Mais c'est qu'il commence à neiger, par contre. Ok, je ne m'y attendais absolument pas. Il commence littéralement à neiger. Ah, mais regardez qui vient d'arriver. Je crois que c'est un des papas, Accélère. Mais oui, tu t'es perdue ici, Mazette ! Présentation amicale, vite, 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 vite. On se fait une petite présentation amicale, là. Mais bien sûr. Par contre, qu'est-ce qu'elle a ? Problème de ventre tendu, Lilo a l'impression que son ventre est plein à craquer et qu'elle ne peut plus rien ingérer. Ah, mais vraiment, tous mes sims se sont malades aujourd'hui. C'est la maladie. Il est enjôleur. Il est hyper enjôleur. Je vais en profiter. Je vais me renseigner sur son orientation. Non, je ne pense pas que je vais me renseigner sur son orientation amoureuse. Il ne va peut-être pas du tout apprécier la question. Du moins, j'ai un peu peur. Je vais le complimenter sincèrement. Il est fidèle. Oh, waouh. Oh non, il m'agresse. Qu'est-ce qu'il a ? Non, mais voilà. Tu vas voir des gens au hasard dans la rue pour leur demander leur orientation amoureuse. Ce n'est pas poli du tout. Non, mais voilà. Elle a la pire mauvaise impression de la terre entière avec le mec. Horrible. J'espère que ça va bien se passer. Je vais m'excuser quand même pour pas qu'il le prenne hyper mal. Du coup, Lilo, malheureusement, elle est hyper embarrassée, mais je pensais que ça allait aller. Alors, flirt. Écoutez, on va le draguer un petit peu. J'avoue, je vais légèrement vite, mais en même temps, je suis désolée. Quoi ? Quoi ? Il l'a rejeté. Ah, il est très embarrassé. Bon, écoutez. On va parler de la température froide, juste. Non, ne pars pas. Ne pars pas. Ne pars pas. Non, il s'en va. Ne pars pas, je t'en supplie. Je vais discuter des centres d'intérêt avec toi. Je t'en supplie. Il veut se barrer. Il m'aime pas. Accélère. Montre des signes du type d'archétype de personnalité soignant. Il aime pas du tout, du tout, du tout, du tout, Lilo. Écoutez, je vais faire pensée profonde. Je vais lui demander d'aller regarder les nuages. Ça a énervé Lilo carrément. La première impression, ça a marre qu'elle a mis. Et c'est quoi la première impression ? Ah, elle trouve qu'il est immature et lui, il l'aime bien. Mais elle le trouve hyper attirant. En vrai, tu t'en fous, tu le tues à la fin. Franchement, tu t'en fous. Je vais me renseigner sur sa carrière. Il est trop au bout de sa vie. J'avoue, je force. Mais en même temps, c'est tellement peu probable de trouver des gens dans cette forêt et des papas que vous m'avez créés que là, honnêtement, autant se contenter ce qu'on a. Pardon. C'est le mec du camp. Mais c'est le garde. Mais, 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 what ? Ok, oui, oui. C'était le mec qui nous a accueillis au début. Est-ce que je dois m'inquiéter de ce camp de nudistes-là ? Écoutez, je vais lui complimenter la personnalité. Elle est insensible. Mon Dieu. Je vais lui illuminer la journée. Il ne s'aime pas du tout. Mais il la déteste. Écoutez, je vais essayer un truc. Attendez, il y avait Chocapic, là. Mais Chocapic. Mais attends. Mais il est marié à Aniapic. Mais c'est vrai qu'on avait Chocapic. Le problème, c'est qu'il est marié. Je m'en fous, non ? En même temps, c'est pas ma faute. Elle lui a pété dessus. Ok, non, mais ciao, ciao. Ciao, mec. On ne t'aime pas. De toute façon, on te déteste. Tu ne sers à rien. On ne veut pas te voir ici. Voilà. Alors, on a invité normalement Chocapic. Ah, il est là. Bon, avec Chocapic, on s'aimait bien. Écoutez, je vais lui proposer de devenir sex-trans avec moi. En plus, il est en train de lui offrir une rose et tout. Comment j'ai pu oublier son existence ? Lilo et Chocapic sont d'accord pour entretenir une relation sans aucun attachement amoureux. Parfait. Il trompe sa femme, mais si fort. Tu es un homme mauvais. Donne-moi un petit peu d'argent, s'il te plaît. Et on va lui proposer de faire crac-crac dans la douche. Je ne sais pas du tout où est la douche. Il nous a donné 452 simflouz, mais il est trop gentil par contre, vraiment. Allez, viens. Tu acceptes ? Il a accepté. Ok, maintenant, il n'y a qu'à souhaiter que Lilo arrive à tomber enceinte. Mais je ne savais pas que là, il y avait une maison et tout. Oh, mais on peut dormir là si on le souhaite. Écoutez, c'est parfait. Allez, petit crac-crac. Croisons les doigts pour qu'elle tombe enceinte et qu'on ait un enfant dans cet épisode, s'il vous plaît. Comme quoi, les vacances se passent plutôt pas mal. Et en plus, il nous a donné de l'argent. Et ça, c'est génial. Ok, on a terminé le crac-crac. Je pourrais même, pour augmenter un petit peu les chances, ouais, en faire un petit une deuxième fois. Juste histoire d'être sûre. Juste pour être sûre. Let's go ! Et après, il faudrait qu'on aille faire, du coup, le test de grossesse, bien évidemment. Ok, crac-crac non protégée. Elle va aller faire son petit test de grossesse. J'espère que tu es prêt à raconter des gros bobards et des grosses sornettes à ta femme. Allez, dis-moi que t'es enceinte. Elle est toute rouge, elle est trop chou. Elle est rouge comme une tomate et j'ai l'honneur de vous annoncer, les amis, que une fois de plus, une fois de plus, elle est enceinte. Et elle est toujours aussi contente, et moi aussi. Bah, attendez, il faut qu'on lui annonce. Je suis désolée, je vais gâcher ta vie en un instant. Bah ouais, en même temps, comment tu voulais qu'on fasse, quoi ? Nous allons te partager la grande nouvelle, mon ami. Et oui, important. Il va être choqué, il va être outré. Bah ouais, bah, fallait pas tromper ta femme. Voilà. Et t'es énervée en plus. Et bah, écoute, toi, t'auras mérité la mort par le bisou de la mort, ok ? Allez, casse-toi, je m'en fous. Par contre, il est littéralement une heure et demie du matin. Nous n'avons pas mangé, nous sommes fatigués, et nous sommes dans les bois, seuls. Bon, j'espère qu'on va pas se faire agresser dans les bois, là. J'ai trop peur, imaginez. Je sais pas, y'a quelqu'un qui vient comme ça derrière nous. Et bam, film d'horreur ! Moi, je pourrais pas faire des vacances comme ça, hein. J'aurais trop, 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 trop peur. Y'a un fantôme ! Y'a Kenny Ball là-bas, y'a un fantôme ! Au secours ! Je vous avais dit que cet endroit était maudit, je vous avais dit ! Lilo est parti se coucher, on va la laisser se reposer un petit peu, et la laisser dormir vraiment un bon moment. Lilo a dormi jusqu'à 18h. Non, vous ne rêvez pas, Lilo vient de se réveiller. Et il est 18h. C'est la première fois qu'elle me fait un coup pareil. Mais t'as à manger, là ! Qu'est-ce que tu fous à me dépenser de l'argent pour rien ? Bon, écoutez, je vais la laisser faire ce qu'elle veut de toute façon. C'est ses vacances, elle décide. Oh, on a de la guitare ici, dites-moi. Nous, on s'entraîne à faire un petit peu de guitare. Il y a même là un télescope, on pourrait carrément observer le ciel quand il fera beaucoup plus nuit. Ça pourrait être sympa. Ok, elle est en train de faire la vaisselle. C'est superbe. Moi, j'aimerais bien... Je sais pas, essayer de trouver des trucs, essayer de faire des choses ici. Oh, regardez ! Regardez l'oiseau ! Oh ! Ah ouais, le mec, il est méga en forme, quoi. J'aimerais bien organiser un événement social ici ou quoi, je sais pas, ou demander à des gens de venir. Sinon, je vais appeler Olaf. Je vais l'inviter en vacances avec nous. Je vais inviter Mulan aussi, pourquoi pas, pour l'inviter en vacances. Et je vais inviter Nana aussi à venir en vacances avec nous, voilà. Comme ça, ils pourront passer un petit peu de temps avec nous, au moins ce soir. Tu n'aimes pas la guitare ? D'accord, n'aime pas la guitare, alors, dans ce cas-là. Écoutez, tout n'est pas fait pour tout le monde. Son petit bidou, regardez comment il a bien grossi, là, déjà. Oula ! Eh, moi, ça ne me dit rien qu'il vaille, hein. Là, je vous invite, les amis, à mettre un commentaire et à me dire ce que vous pensez qu'elle va avoir comme bébé. Est-ce que vous pensez qu'elle va avoir un seul bébé, des jumeaux ou des triplés ? Et n'hésitez pas à me dire si vous pensez qu'on va avoir un garçon, une fille, je ne sais pas, moi. Évidemment, vous m'avez déjà donné des idées de prénoms qui commencent par la lettre B sur le thème de la mythologie grecque. Donc, j'ai déjà des idées, mais j'ai hâte de lire et de voir si vous avez eu raison à ce moment-là. Moi, je ne vais pas vous dire ce que je pense qu'elle va avoir, je n'en ai aucune idée et je n'ai pas envie de me porter l'œil. Elle a réussi à inviter ses frères et sœurs ou pas ? Oui ! Regardez, il y a Olaf qui arrive, il y a Mulan là-bas aussi, il y a Nana aussi qui est arrivée. Attendez, on va se faire un groupe, là. On va former une bande avec Nana, Mulan, je vais prendre Joe Harvey avec nous, voilà, le petit campeur, là. Est-ce qu'il y a pas des petites choses à faire ailleurs ? Genre là, il y a quoi ? Il n'y a pas grand-chose, ça, c'est la place principale. Il y a des activités ou quoi ? Venez, on va aller autour du feu, là. On va aller s'asseoir ensemble et on va leur dire qu'on est enceinte aussi, ce serait cool. Oui, on est enceinte, regarde, on a un bébé. On a besoin de soutien pendant cette période super difficile, j'ai perdu un de mes enfants, ma chère. Ok, tout le monde s'est déplacé. Est-ce que là, je peux allumer le feu ou pas du tout ? Ah, je pense qu'elle peut. Allez, allume. Trop bien ! Ah, j'adore ! Invité à traîner, bah, évidemment, tout le monde. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse griller, genre, des guimauves et tout, et qu'on se raconte des petites histoires. Ils sont pas trop mignons, honnêtement. Un récit d'aventure à propos d'un butin d'or. Oh, une histoire de fantômes et de vampires, bien évidemment. Allez, on va se raconter des belles histoires à minuit et demi. Après, il y a du monde autour de nous, c'est bien, il y a des vacancies, on n'est pas vraiment seuls. On doit pas faire un remake de The Quarry ou je ne sais pas. Bon, par contre, là, il commence à neiger un petit peu. Il commence même à faire légèrement froid, donc je ne suis pas certaine que nous allons rester encore ici longtemps. Tu veux toucher mon petit bébé ? J'ai un énorme ventre, mais on est au combien dième de trimestre, là, déjà ? Deuxième trimestre ? On est au troisième trimestre dans 17h. D'accord, déjà, ça passe super vite. Complémenter sincèrement également, et je pense que là, on peut les faire rentrer de vacances, parce que nous, nous allons partir demain, et nous allons retourner dans notre petite tente. Allez, fais les rentrées de vacances, et nous, on va se rendre au logement. Il est quand même 3h30 du matin, on a passé une très très bonne soirée en famille. Je suis très contente qu'elle ait pu retrouver certains membres de sa famille. Je pense que dans des moments comme ça, justement, ça fait du bien d'être avec ses frères et soeurs, tout ça. Il va falloir qu'on rentre à la maison, mais attention, pas n'importe quelle maison. Nous allons nous rendre juste après dans la maison de June, pour aller poser, eh bien, la tombe de notre défunte fille Freya, parce que je pense que ce sera un très très bel hommage. Vous avez raison, et que dans tous les cas, on ne peut pas la mettre ailleurs, et il est hors de question qu'on la mette dans le cimetière des papas. Quel manque de respect ce serait ? Donc, du coup, ce sera le programme de Lilo demain. Je vais la faire d'or bien dans cette grande tente. Allez, vas-y. Alors, elle est plutôt en forme, ce matin, et elle va aller observer le ciel, parce que c'est vrai qu'on ne l'avait pas fait cette nuit, du coup, vu qu'on a passé la soirée avec nos frères et soeurs. Les cours des enfants commencent dans une heure environ, donc ça, c'est bien aussi. Allez, regarde un petit peu le ciel. Cool, elle a atteint le niveau 2 de la compétence logique, je suis contente. Allez, il est 8h du matin. On va partir de vacances. C'est fini. On va mettre fin aux vacances. On va rentrer à la maison, mais nous allons nous retrouver directement dans la maison de June. Regardez où nous sommes arrivés. On est devant la maison de June, les gars. On a des choses à faire. Et qui c'est qui habite ici, du coup ? Anna est revenue. Hercule et Yago, ils sont revenus dans cette maison. Attendez, bon, j'ai hâte de savoir s'il y a encore tous les meubles. Ah ouais ! Oh non, mais ça me fait trop bizarre d'être là. Oh, la nostalgie de fou. Bon, du coup, il y a des pièces qui sont vides, forcément, vu qu'on avait déménagé avec Lilo. Ça, c'était la chambre de Lilo, rappelez-vous. Ah non, je suis trop nostalgique. La chambre. La chambre de Sakura et de June. Elle me manque trop, cette maison. J'adore la maison dans laquelle on est aujourd'hui, ça c'est sûr et certain, mais elle me manque vraiment trop. Nous sommes ici, les gars. On est dans la crypte, la fameuse crypte, avec ici l'hôtel de June, pour rappel quand même. Et nous avons ici l'hôtel de Sakura. Donc, alors, on va pas du tout faire un hôtel pour notre petite fille, parce que voilà, c'est pas du tout le but. Par contre, Lilo, quand elle partira, elle sera ici aussi. Mais nous allons pouvoir la poser, pourquoi pas, là, par exemple. On va faire le deuil de Freya, un petit peu, vu qu'on est là. Mais ça me fait vraiment une sensation hyper étrange d'être là, genre, de revoir le visage de Sakura ici. Et surtout, le visage de June. Genre, June, s'il vous plaît, les gars, c'était un truc de fou, quoi. C'est la première matriarche, on est déjà à la troisième. Moi, je trouve ça ouf. Bah, ça me fait en tout cas quelque chose. Et de revenir aussi dans cette maison-là, enfin, en plus de voir ma petite Lilo pleurer alors qu'elle est jamais triste, c'est qu'elle doit en avoir besoin. Bon, ouais, je sais. Elle en a besoin. Elle se touche le ventre en même temps. Franchement, c'est un moment hyper émouvant, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis hyper émue de ce moment. Écoutez, nous allons en profiter. Et aller regarder le film qui est à la télévision. Comme ça, on va pouvoir profiter aussi un petit peu avec nos frères et soeurs. Ils se retrouvent un petit peu en famille. Vraiment, c'est l'épisode de la famille, je trouve, aujourd'hui. Pourquoi on n'irait pas là ? On pourrait aller s'asseoir et discuter aussi dans la cabane dans les arbres. Pour rappeler les moments où on était petits. Ça pourrait être cool, non ? On fait des trucs un peu pour les enfants, quoi. Ah non, on peut pas y aller, pourquoi ? Ah non, c'est dommage. On peut aller faire de la marelle ? Allez, je vous dis, on va faire les gamins, nous, aujourd'hui. Lilo qui va faire de la marelle enceinte. Je suis en train de me demander, là, à l'instant, si c'est une très très bonne idée. Écoutez, faire de l'exercice ne fait pas de mal. Ce n'est pas parce qu'on est enceinte qu'on ne peut plus rien faire, au contraire. Elle se touche constamment le ventre, elle est trop chou. Elle est au combien ? Elle va être au troisième trimestre dans cinq heures, déjà. J'ai trouvé que c'était méga rapide, aujourd'hui, je sais pas. Trop bizarre. Non, mais déjà, tout à l'heure, on voyait les enfants de Lilo en train de jouer à la marelle. Et maintenant, on voit les adultes jouer à la marelle. Je suis trop, trop fan de cette interaction. Et c'est au tour de Lilo ! Allez, fais attention, ne tombe pas, s'il te plaît. Oula, 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 oula. En plus, je rappelle que Lilo est quand même très maladroite. Oula, elle a failli tomber. C'est bientôt l'anniversaire de Cassiopée. Au secours, j'ai complètement oublié les anniversaires. Oh non, t'as failli tomber, mon Dieu. Bon, allez, c'est une très, très, très mauvaise idée. On va éviter les problèmes, d'accord ? Nous allons rentrer à la maison. Merci beaucoup pour ce moment passé. Nous avons laissé donc notre fille dans la crypte avec sa grand-mère et son arrière-grand-mère. C'était franchement un moment super émouvant, je trouve. Ok, on est rentré à la maison, ça y est. Et c'est bientôt l'anniversaire de Cassiopée. Mais Cassiopée, elle est comme ça, là, par terre. Ah non, 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 écoutez, on va la mettre au lit, là. Fedra, il faudrait qu'elle essaye de faire ses devoirs un petit peu. Je vais regarder les anniversaires aussi, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'ils grandissent. Ok, demain, on a juste Cassiopée. Et samedi, nous avons les jumeaux, donc Dionysos et Danae. Il faut absolument qu'ils augmentent bien leurs compétences avant leur anniversaire. Le jour suivant. Il est maintenant temps pour les enfants d'aller à l'école. Même si c'est la fête des récoltes, moi, j'ai vraiment envie qu'ils y aillent. Je vais continuer d'augmenter les compétences de mes enfants. Et d'ailleurs, c'est l'anniversaire de Cassiopée aussi aujourd'hui. Donc, on va s'occuper aussi de fêter son anniversaire. Normalement, Lilo va accoucher incessamment sous peu. Donc, je pense que d'ici ce soir, elle va pouvoir accoucher. Par contre, mon enfant pue la mort. Vas-y, on va la réveiller, s'il te plaît. On est méga fatigué. On va lui changer la couche à Cassiopée. Alors, vous, vous avez faim et tout, je sais. Mais j'aimerais bien que tu fasses tes compétences, là. Vas-y, tu vas regarder une vidéo pour les bambins. Et pour Dionysos... Oh non, il a faim, il a sommeil. Peut-être qu'il pourrait aller dormir là-bas. Il faut qu'il se repose un petit peu. Oui, on est en train de te laver, ma chérie. On est en train de te laver. On va te faire souffler les bougies dans un instant. Ne pleure pas. Tout va bien se passer. On va lui donner un bain. Allez, Cassiopée. Voilà, le petit bain qui fait plaisir pour Cassiopée. Et après, on va lui faire souffler les bougies. Et la faire grandir. D'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'il y avait un gâteau ici. Il n'a pas moisi. Non. Comment c'est possible qu'il n'ait pas moisi comme ça ? Attendez, je suis choquée là. Allez, on souffle les bougies, ma louloute. Elle a un très bonus. Elle est nourrissante. Je suis trop contente. Et ces derniers temps, les nourrissons au top, on arrive grave à les faire. Un, deux, trois. Elle sera charmeuse, madame. Trop mignonne. Oh, j'aime beaucoup sa coiffure. Elle est trop jolie, les petites tresses et tout. On verra. Ah, il y a madame qui veut aller aux toilettes absolument. Non, elle se pipite dessus. Elle est en train de perdre les os, moi je vous le dis. Ah bah voilà, suffisait de demander. Le travail a commencé. Ah, écoutez, nous allons aller la faire accoucher à l'hôpital. Je ne démarre pas l'accouchement à domicile, mais genre pas du tout. Oh non, Alia, elle est décédée. Écoutez, je vais aller demander à Geralt de Bouillon de me faire accoucher. Allez, c'est parti, c'est le moment pour Lilo d'accoucher à l'hôpital. Ça faisait longtemps d'ailleurs qu'on n'avait pas fait un accouchement ici. J'ai hâte de découvrir combien de bébés elle va avoir. J'espère pas de triplés parce que la maison, elle est quand même assez remplie. Mais franchement, l'enchaînement, il est affreux. Genre, elle a perdu une de ses filles dans le dernier épisode et là, elle est déjà en train d'accoucher. C'est un truc de fou. Nous avons eu une fille que je vais appeler Béroé, qui est donc un prénom féminin de la mythologie grecque que vous m'avez proposée. Allez, j'appuie. On a eu des jumelles. Oh my god. Je vais l'appeler Brito Marti ou Brito Martis, je ne sais pas si le S se prononce à la fin, qui est aussi un prénom que vous m'avez proposé, qui est féminin et qui est issu de la mythologie grecque que je ne connais absolument pas. Je pense qu'on l'appellera Brito pour aller plus vite. Et suspense, nous avons eu des jumelles. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait le même sexe pour des jumeaux ou des triplés, je crois. Ça y est, ma petite Lilo, tu as encore accouché. Elle est quand même super heureuse et ça, ça fait extrêmement plaisir à voir, franchement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et pas trop perturbée à cause de ma voix, de ma bouche et tout. Enfin franchement, je vous dis, j'ai passé un épisode à faire Jean-Claude de Titeuf. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Instagram, je suis très active là-bas et j'adore vous partager ma petite vie sur ce réseau social-là. Vous pouvez également nous rejoindre sur Twitch, comme je vous l'ai déjà dit. Je fais des lives cinq fois par semaine, on joue aux Sims, à Animal Crossing, mais aussi à d'autres jeux de temps en temps, mais principalement les Sims. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bisous !